Bonjour, aujourd'hui je vais t'expliquer ce qu'est le titre massique d'une solution et comment calculer la concentration à partir de ce titre massique. Le titre massique, c'est donc une grandeur qui est le quotient de la masse de soluté sur la masse de solution. Le titre massique se note W, ou bien encore T, tu trouveras les deux notations au bac, donc il faut t'habituer aux deux. Les masses sont exprimées dans la même unité, le titre massique n'a donc pas d'unité. Un exemple pour bien comprendre, une solution de titre massique 0,65, cela veut dire qu'elle contient 65 g de soluté pour 100 g de solution. Tu trouveras également le titre massique exprimé en pourcentage. Donc par exemple ici, on aurait un titre massique de 65%, cela signifie la même chose. Alors il faut que tu sois vigilant maintenant à toutes les grandeurs que tu as vues jusqu'à la terminale, parce que tu as vu beaucoup de grandeurs qui se rapportent soit au soluté, soit à la solution. Je vais te les rappeler pour ne pas mélanger avec le titre massique. Par exemple, tu as vu la concentration du soluté. Tu as vu deux concentrations, la concentration en masse, tu remarqueras que c'est presque la même formule que le titre massique, mais on ne divise pas par la masse de la solution, mais par le volume de solution. Et puis la concentration en quantité. Concentration en masse en grammes par litre et la concentration en quantité en molles par litre. Tu as vu également en seconde la masse volumique de la solution. Bien sûr, l'unité dépend de l'unité de la masse et du volume. Tu as vu la densité de la solution, sans unité. Et puis la quantité de matière du soluté en molles, avec une masse en grammes et une masse de soluté en grammes par molles. Alors, tu remarqueras que dans les exercices, bien souvent, on ne note pas aussi précisément que ce que je viens de faire, les grandeurs, c'est-à-dire que le mot solution apparaît rarement. Donc, il faut bien que tu connaisses à quelle soluté ou solution se rapporte chacune de tes grandeurs. Prenons maintenant un exemple extrait d'un sujet de Bac. Calculez la concentration C0 en quantité, en acide formique, d'une solution de titre massique W égale 65%. Tu as deux données, la masse volumique de la solution et la masse molaire du soluté, c'est-à-dire de l'acide formique. Tu remarqueras qu'ici, il n'est pas noté Rho solution ou M soluté, donc il faut bien que tu maîtrises ces grandeurs pour ne pas tromper. Je te rappelle ici toutes les formules que tu connais. Et on va commencer donc par regarder ce qu'on nous demande. On nous demande la concentration C0, c'est-à-dire cette relation. Et on dispose du titre massique, de la masse volumique et de la masse molaire. Donc, je vais commencer par écrire C0 égale petit n acide sur V solution. Ce petit n acide, je vais pouvoir le calculer à partir de cette relation que tu connais bien depuis la seconde. Je vais remplacer dans cette relation, voici qui est fait, M acide sur grand M. Je ne note pas grand M acide parce qu'ici, on me donne dans l'énoncé grand M, donc je remplace par grand M. Ensuite, le volume de solution, je vais utiliser la relation de la masse volumique puisqu'on me donne la masse volumique de la solution. Alors ici, elle n'est pas tout à fait écrite dans le bon sens puisque je vais la transformer V égale M sur Rho. Donc, je remplace dans mon équation. J'ai donc M acide fois Rho divisé par M solution fois grand M. Je remarque ici que M acide sur M solution, c'est la formule du titre massique. Donc, je vais pouvoir remplacer par le titre massique W. Remarquez ici qu'on me dit W et non pas W acide, donc je le note W. W fois Rho divisé par grand M. Voilà, je peux calculer la concentration en quantité à partir du titre massique de la masse volumique et de la masse molaire du soluté. Je fais l'application numérique et je trouve 16,3 mol par litre. Voilà ce que tu dois être capable de faire dans un exercice pour le bac. Donc, c'est ça que tu dois être capable de faire dans un exercice pour le bac.